Et salut tout le monde, c'est Luthor ! J'espère que vous allez tous très bien, moi les gars, ça va super ! Aujourd'hui, vidéo sur Sora, et je vais répondre à cette question. Est-ce que l'on peut jouer à Sora gratuitement ? Spoiler, la réponse est oui. Comment ? Je vais vous expliquer tout le fonctionnement de cette nouvelle méthode de jeu sur Sora. C'est un espèce de free-to-play qui a été bien amélioré par rapport à avant. Et puis après, je vais t'expliquer qu'une fois que t'as kiffé jouer gratuitement, si t'as envie d'investir dans deux cartes, tu vois que tu vas pouvoir continuer à jouer. Parce que oui, il y a des modes de jeu où tu vas jouer qu'avec seulement deux cartes payantes. Donc ils ont réduit le prix d'entrée sur Sora, et ça, c'est plutôt cool. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, le like, l'abonnement, on est parti ! Bien évidemment, si t'as envie de te lancer sur Sora, tu cliques sur mon lien de parrainage dans la description. Et une fois que t'arrives sur la page Sora, tu crées ton compte, ce qui va permettre d'avoir un parrain, moi en l'occurrence, donc je peux te donner plein de conseils. N'hésite pas à venir en DM sur tous mes réseaux sociaux, je t'aiderai avec plaisir. Et toi, ça te permettra, une fois que t'auras acheté, pourquoi pas, 5 cartes aux enchères, d'en avoir une gratuitement. Voilà, c'est toujours ça, ça fait plaisir. Alors si t'as déjà vu mes vidéos, tu sais que sur Sora, il existe plusieurs raretés de cartes. Première rareté, les uniques, qui sont à la rareté de une. Il n'y a qu'une unique, voilà, il n'y a qu'une carte de chaque joueur par saison. La deuxième rareté, c'est les super rares, il y a 10 cartes de chaque rareté par saison. Ensuite, il y a les rares, il y a 100 cartes de chaque joueur par saison. Et ensuite, il y a les limited, 1000 cartes par joueur par saison. Toutes ces cartes, ce sont des NFT que tu vas devoir acheter, que tu vas pouvoir acheter et que tu vas posséder réellement. Ce qui veut dire que les cartes que tu vas acheter, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux. Tu vas pouvoir les revendre, les vendre sur eBay, les vendre sur n'importe quoi. Bref, ça t'appartient. Mais il y a également une autre rareté de cartes sur ce rare. Ce sont les cartes communes, comme tu en vois là. Donc ce sont des cartes qui sont blanches, elles ont d'autres couleurs. Ces cartes blanches te sont données gratuitement par le jeu, de deux façons. La première façon, c'est quand tu vas créer ton compte, ils vont te donner des cartes gratuitement. La deuxième façon, ça va être d'en gagner en participant à des compétitions. Ça, on le verra juste après. Ces cartes, elles ont une autre différence par rapport à celles que je t'ai dit juste avant, c'est que ce ne sont pas des NFT. Ce qui veut dire que tu ne peux pas les vendre, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. En gros, ce sont des cartes qui sont un petit peu prêtées par le jeu. C'est vraiment un jeu qui va être, on va dire, à part du reste. Sauf que ce rare, ils ont été malins, ils ont mêlé les deux encore une fois. On verra ça juste après. Tu vois que ces cartes, quand tu es ici, tu as le nom, tu as l'âge, tu as la nationalité, tu as le club, tu as bien sûr commune et tu as la saison. Quand tu cliques dessus, tu vas avoir sa note générale sur les cinq derniers matchs que tu peux retrouver ici sur 100. Donc chaque note est sur 100, chaque match est sur 100. Je t'invite à voir différentes vidéos dans la description qui vont t'expliquer le fonctionnement général. Ce sera beaucoup plus simple. Aujourd'hui, on va rester vraiment sur les communes. Donc grâce à ces cartes données par ce rare, tu vas pouvoir t'inscrire à des compétitions gratuites. Donc quand tu vas sur jouer, ici, tu vois à venir. Donc là, tu as toutes les compétitions, tu vois, toutes les compétitions sur lesquelles tu peux potentiellement t'inscrire pour la prochaine Game Week. Tu vois, la 291 du 26 au 29 juillet qui commence dans deux jours et trois minutes. En jaune, les compétitions limited, donc les cartes à 1000 exemplaires. En rouge, les compétitions rares à 100 exemplaires. Les bleus, super rares à 10 exemplaires. Et les uniques en espèce de doré à une exemplaire. Bon là, ce n'est pas les mêmes budgets. Mais si tu viens ici, rareté et que tu mets commune, tu vois que tu vas pouvoir t'inscrire à trois compétitions avec des communes. Alors, la première, c'est l'entraînement, ça ne t'intéresse pas, puisque c'est juste pour entraîner tes joueurs et tu ne pourras pas gagner de récompense. La deuxième, par contre, elle va nous intéresser, puisque quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir utiliser seulement des communes. Ça tombe bien, c'est ce que tu as toi si tu veux jouer gratuitement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir gagner des récompenses et gagner des récompenses qui vont pouvoir être des NFT. Tu vois que là, de la première à la centième place, tu vas gagner une carte. Donc une carte limitée, une carte limitée à 1000 exemplaires que tu pourras revendre. Une carte limitée, ça vaut entre un et plusieurs milliers d'euros, ça dépend. Mais avec tes cartes gratuites, tu vas pouvoir potentiellement gagner des cartes payantes. Pourquoi je dis potentiellement ? Parce qu'il faut dire quelque chose d'important. Il ne faut pas mentir aux joueurs. Tu vois qu'il y a 100 places payées, on va dire. 100 places payées. Le reste, tu gagneras des communes qui vont te permettre d'améliorer ton équipe commune. C'est 100 places payées, c'est très bien. Mais il faut savoir qu'il y a environ 50, 60, 70, 80 000 joueurs, voire plus, qui participent à ces compétitions. Donc tu vois que pour avoir une carte payée, c'est possible, mais ça va rester extrêmement rare. Donc ça, c'est la compétition casual. Ensuite, tu vas venir sur Composer. Et là, tu vas composer ton équipe en commençant par le gardien. Alors, tu vois qu'ici, toutes mes cartes, en ce moment, il y a la MLS, il y a la J-League, K-League, il y a la Jupiler qui vient de recommencer. Mais moi, je n'ai pas de carte de ça. Donc là, tu vois tes joueurs. Ici, tu as leur note générale. Tu vois les placer. Ensuite, un défenseur. Bon, là, je fais n'importe quoi parce que tu vois qu'il n'y a aucun joueur qui joue. Ça te le marque quand il joue. Voilà, un attaquant et un extra qui doit être un autre défenseur, milieu ou attaquant. Voilà. Donc là, j'aurai mon équipe. Voilà, je place un capitaine. Celui, je pense, qui va faire le meilleur score, le meilleur match IRL. Par exemple, Carlos Vela, pourquoi pas ? Et je mets Confirmé. Voilà. Là, je viens d'inscrire mon équipe à la compétition casual. Je ne peux inscrire qu'une équipe. Et donc, cette équipe va participer à la prochaine Game Week. Spoiler, je ne gagnerai rien. Mes joueurs, ils vont faire zéro puisque, comme vous l'avez vu, je n'ai aucun joueur qui participe à une Game Week. Donc, ça, c'est très bien. Tu vois que tu vas pouvoir gagner quand même des récompenses, d'autres casuals. Quand tu vas faire des bons scores, tu gagneras d'autres cartes communes qui vont pouvoir te permettre d'améliorer ton équipe commune. Et pourquoi pas, un jour, d'atteindre le Graal, une place payée. Mais si tu décides d'aller un petit peu plus loin et si tu te dis, tiens, moi, finalement, ce rare, ça m'intéresse, mais je n'ai pas envie de mettre un gros budget. Tu vas pouvoir simplement acheter deux cartes limited et participer à l'autre catégorie, à savoir l'académie. L'académie, c'est juste en dessous. Tu vois que pour l'instant, il y a 22 000 participants. Donc, il y a aussi beaucoup de participants. Pour cette compétition, il y a un critère qui est différent par rapport à la précédente. La première, c'est que tu as le droit d'avoir n'importe quel nombre de communes. Donc, tu peux participer également avec 5 communes, mais tu as le droit également à 2 cartes limited. Donc, tu te doutes bien que si tu mets 3 communes, 2 limited, tu auras plus de chances d'être mieux classé que si tu mets 5 communes. C'est le but, évidemment, de ce rare, de te faire acheter des cartes. Les récompenses, là, tu vois que c'est différent. En fait, ça va être des paliers. Et c'est plus intéressant, je trouve, plus facile que d'être placé. C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup plus que 100 personnes qui font un score supérieur à 350 et qui, donc, vont gagner une carte payante. Donc, tu vois que si tes 5 joueurs font plus de 350, tu gagneras automatiquement une tier 3 limited. Donc, les cartes sont divisées en 4 catégories. Les tiers 3, tiers 2, tiers 1 et tiers 0. Tiers 0 étant les superstars, Mbappé, Alain, Kimmich, et puis tiers 1, un peu moins, tiers 2, etc. Et c'est en fonction du prix. Donc, voilà, une tier 3, tu vas pouvoir gagner quand même un joueur sympa. Et si tu fais plus de 400, donc là, plus de 400, ça veut dire que tes joueurs, ils font des scores de ouf, mais c'est possible, tu gagneras une T2. Donc, tu vois que c'est intéressant également. Pour te montrer un exemple, par exemple, tiers 3, ça va être ces joueurs-là, tu vois. Ce n'est pas des joueurs incroyables. Tiers 2, c'est déjà un petit peu mieux. Tu as des joueurs qui sont plutôt connus, ça commence à être pas mal. Donc, ça peut te permettre de les revendre, de gagner un petit billet ou alors de les utiliser pour les gameweek d'après. Et donc, pour participer à l'académie, tu as le droit d'utiliser, comme je te l'ai dit, 3 communes et 2 limited. Et évidemment, comme tu le vois juste en dessous, je te le disais, c'est plus favorable d'utiliser les 2 limited. Parce que regarde, tes communes, elles vont te rapporter 0% de bonus, alors que tes limited vont te rapporter 40% de bonus. Ça veut dire quoi, 0% de bonus ? Ça veut dire que si ton Navas fait un score de 50, il aura une note de 50. Par contre, si Anton, lui, il a une note de 50, il ne te rapportera pas 50 points. Il te rapportera 50 points plus 40% de bonus. Donc, il te rapportera 70 points. Donc, tu vois que c'est beaucoup plus intéressant, forcément, de mettre 2 limited. Et en plus, si tu rajoutes le capitaine, tu vois qu'il va gagner en plus 20%. Mais ça, les 20%, tu peux les mettre à la commune et à la limited. Donc là, si tu mets en plus 20%, tu vois qu'il passe à 60%. On va dire que s'il te fait un score parfait de 100, par exemple, il marque un doublé, un triplé, je ne sais pas, il aura 162 nœuds. Donc voilà, les amis. Vous voyez que sur ce rare, vous pouvez totalement jouer gratuitement et sans limite de temps. Vous pouvez jouer toute la saison, toutes les Game Weeks avec vos cartes gratuites, sans aucune restriction. Et avec l'espoir de pouvoir avoir la chance de gagner une carte limited, une carte que vous pourrez revendre et vous pourrez récupérer l'argent. Voilà, total bonus. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous voyez que vous pouvez tout à fait acheter une ou deux cartes limited. Et puis, vous faire une petite équipe un petit peu améliorée et participer également à l'académie pour avoir également une chance de gagner des cartes payantes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Mais tu sais que ce rare, ils ont pensé à tout. Il y a encore des niveaux supérieurs pour à chaque fois rentrer sur ce rare avec des budgets différents. Là, si on parle de la casual, le budget, c'est zéro. Si on parle de l'académie, le budget, ça va être une centaine d'euros. Tu peux avoir deux bonnes limited pour une cinquantaine d'euros. Si ça t'intéresse, une vidéo sur ces cartes limited pas chères, n'hésite pas à me le dire. C'était Luthor. Je te souhaite une très bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada